Générique Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'étude de la loi de finances rectificatives 2021 se fera en procédure d'urgence au cours de la troisième session au cours au Parlement. Une suggestion du président Louis Blavounou ce jeudi 7 octobre suite à la demande des députés de convoquer une quatrième session à cet effet. Certains produits pharmaceutiques dont l'ibuprofène doivent être retirés des officines de pharmacie. Ce sous ordre de l'agence béninoise de régulation pharmaceutique dans une note datée du 5 octobre. Les feux tricolores ne sont pas respectés par la plupart des citoyens de la ville de Cotonou. C'est le constat fait par une équipe 2AETV. Nous y reviendrons. Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1re année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. A nouveau, bonsoir. Conformément aux pratiques parlementaires utilisées au cours des 5e, 6e et 7e législatures, le président du Parlement béninois a décidé d'adjoindre la 4e session extraordinaire demandée par certains députés à la 3e en cours. Louis Vlavounou fait cette proposition à l'ouverture des travaux de la dite session ce jeudi. L'étude de loi des finances rectificatives 2021 se fera en procédure d'urgence. Il est question d'un nouveau point qui vient ainsi s'ajouter au point retenu à l'ordre du jour de cette session extraordinaire par le chef de l'État, Patrice Talon. La plénière a approuvé à l'unanimité cette suggestion de M. Vlavounou vu l'importance du dossier à examiner. Le projet de loi de finances gestion 2022 ne pourra être examiné si le dossier loi de finances rectificatives pour la gestion 2021 n'est pas vidé. Le projet collectif budgétaire fait ressorti que les ressources et charges pour la gestion 2021 constituées des recettes et des dépenses du budget général de l'État ainsi que des ressources et des charges de trésorerie s'établissent à 2985,46 milliards de francs CFA contre 2452,192 milliards de francs CFA représentant ainsi une progression de 21,7%. Il faut souligner que les députés auront à approuver pendant cette troisième session extraordinaire la nécessité de remanier le budget de l'État gestion 2021 qui découle des grandes mutations observées au cours de l'année. Les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires doivent retirer de leur stock des lots d'ibuprofènes comprimés et à les retourner sans délai aux sociétés de grossistes répartiteurs. Telle est la décision de l'agence béninoise Régulation pharmaceutique dans une note rendue publique le 5 octobre dernier signée. Docteur Yosuno Chabi, directeur général de la dite agence. Il faut souligner que la même agence a également ordonné le retrait de l'eau d'artéméter luméfontrine comprimée des officines de pharmacie. Le Café Média Plus de ce 8 octobre 2021 a déroulé le tapis rouge au cinéma SAFIA, le film béninois sélectionné au Festival international de cinéma africain de Silicon Valley. a été présenté par un des principaux acteurs. John Mio Ahimake a conduit cette communication. Par rapport au film SAFIA, par rapport à SAFIA, l'idée est partie justement de la formation avec CEDO. À la fin de la formation, on a réalisé un film. qui, voilà, on a eu, pendant la formation, on a eu, a écrit des scénarios et tout. Et un a été choisi, celui de SAFIA, et on a eu à réaliser le film. C'est en quelque sorte un film d'école, comme on va dire. À la fin de la formation, on fait un film et puis on l'envoie sur des festivals. Voilà, c'est de là qu'est partie l'idée de SAFIA. C'est partie de la formation avec CEDO NANI, de CEDO TOSU, qui est bien sûr acteur à Hollywood, il est à Los Angeles actuellement. Donc, voilà un peu. Naturellement, le film, il est déjà réalisé, il est produit, il est sorti. Mais il n'est pas encore sur le grand écran ou il n'est pas encore diffusé. Parce que là, actuellement, on est en train de, on l'a envoyé sur pas mal de festivals. C'est vrai que là, on va parler du festival de Silicon Valley. Mais on peut dire qu'il a été sélectionné pour d'autres festivals également. Dans un, au Bangladesh, qui est le cinéma making. Voilà, c'est un peu cela. Comme je le dis, un film qui est réalisé, qui est produit, c'est vrai qu'il est fait pour le grand public et tout. Mais il est également réalisé pour des festivals. Généralement, par exemple, au Bénin, la majorité des films, parce qu'ils ne sont pas forcément, on n'a pas des salles de cinéma, à part le canal Olympia qui, dernièrement, essaie de faire la promotion des films béninois. Ils sont généralement envoyés sur les festivals. Et c'est ainsi qu'après que Safia soit sortie, on l'a envoyé sur les différents festivals, dont le Festival international des films africains de Silicon Valley. Et je vais dire qu'il y a eu 2000 candidatures de films sur ce festival. Et ils n'en ont sélectionné que 40. Ils n'en ont sélectionné que 40, dont Safia. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Dans Safia, moi, je joue le rôle de satare. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le grand frère de Safia. D'ailleurs, déjà, l'histoire de Safia, c'est une jeune fille qui a envie de faire écrivain. Mais que les parents dirigent la médecine. Donc, voilà, il y a ce conflit-là. Et après une dispute avec, justement, Satare, son frère dont j'interprète le rôle, elle fait une fugue. Elle fait une fugue de la maison et elle tombe sur un jeune groupe de musiciens qui, voilà, qui vont lui faire découvrir une autre facette de la vie, en gros. Safia, je vais revenir sur Safia, a été produit au Bénin. Entièrement produit au Bénin. C'est un film avec l'aide de Ado TV que je remercie beaucoup parce qu'ils nous ont aidés. Ils ont déployé le matériel. Ils nous ont aidés par rapport à la production. Ça a été produit au Bénin. Tous les acteurs sont béninois, 100%. Donc, c'est un film entièrement béninois. Le communicateur du jour a profité de l'auditoire pour présenter le Festival international de cinéma africain de Silicon Valley. Alors, le Festival international de films africains de Silicon Valley a sa douzième édition. Et cette édition va se dérouler du 8 au 10 octobre. 8 au 10 octobre, ça veut dire ce week-end, oui. Du 8 au 10 octobre 2021, à San Jose, San Jose en Californie. On a reçu les invitations. Nous sommes trois, les trois acteurs principaux. On a reçu les invitations. On avait tous les détours, tout était prévu pour qu'on y aille. Mais il se fait qu'on est dans une période un peu délicate. Et on a eu des difficultés. On a eu certaines difficultés par rapport au Covid. Le visa américain actuellement s'est fermé. On a eu à faire des demandes d'audience auprès de certaines autorités. Mais ce n'est qu'à la dernière minute que certaines parmi elles nous ont reçus à la dernière minute. C'est-à-dire, cette semaine, nous ont reçus. Et puis, c'était un peu tard. Pourtant, on a enclenché les procédures. Ça fait un moment. Malheureusement, on attend toujours la dernière minute pour pouvoir recevoir les gens, essayer de régler les problèmes. Bref, on ne sera pas de la partie là-bas, malheureusement. Mais il y a aussi, on a la chance de pouvoir suivre en ligne. Il y a aussi, comment on appelle, le festival qui va se dérouler en ligne. Cette année, c'est une première d'ailleurs. Et on pourra le suivre. Donc, je disais que c'est la douzième édition du festival. Et sur douze éditions, c'est la première fois que le festival, le Bénin, un film béninois est représenté à ce festival. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture, il y a un défilé de drapeaux et tout. Bref, il y a pas mal de choses. Et il faut aussi souligner que Safia sera diffusée, enfin, sera projetée juste après la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire la cérémonie du neuf demain au historique Hoover Théâtre. Et Safia sera juste après l'introduction et tout. Ce sera le premier film qui sera projeté. Et c'est aussi une chance pour nous par rapport à cela. Je crois que le directeur du festival s'appelle Chike Nufia. Je crois que j'ai un peu de mal à prononcer son nom de famille. Donc, voilà un peu en gros sur le festival. Je ne sais pas si j'ai donné plus de détails que ça. Il y a, je crois, il y a 12 pays qui sont représentés, 12 pays qui sont représentés, 12 films. Et des pays, des films, pardon, pardon, je vais y arriver, des films de 12 pays en Afrique. Forcément, festival international des films africains, ça statue uniquement sur des films d'Afrique qui essayent de mettre en valeur, ça essaye de mettre en valeur davantage le cinéma africain en général. Les postiers célèbrent comme tous les ans la journée mondiale de la poste ce samedi 9 octobre 2021. À la veille de cette commémoration initiée par la directrice générale Judith Lidia, la poste du Bénet a ouvert ses portes à des apprenants de l'école urbaine Centre de Cotonou et leurs camarades de Charles Guillaume de Zongo pour les faire découvrir les timbres philatéliques. Reportage signé Larius Adiagouine. Ces bouts de papier, comme ils sont beaux. La philatélie, l'art de collectionner des thèmes, est un service postal peu connu du grand public. Dans le but de la vulgarisation de cette activité, la poste du Bénet accueille des écoliers de Cotonou à l'agence poste commerce de Ganji pour les entretenir sur les thèmes philatéliques. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la philatélie, ceux qui le font, quel est l'intérêt qu'ils ont à le faire ? Aujourd'hui, je pense qu'avec les explications, ça a permis à ceux qui sont venus nous rendre visite de connaître ce que c'est que la philatélie, qui est une activité de loisir, qui est une activité lucrative, si on peut le dire. J'espère que ceux qui ont reçu comme explication, ils pourront transmettre ça à leurs parents qui, à eux, s'ils ont la curiosité, peuvent aussi se rapprocher de notre centre pour mieux comprendre également. Les thèmes philatéliques racontent une histoire, immortalisent un événement et ou une grande figure d'un pays comme le roi Guéranzin. Il constitue un véritable vecteur de diplomatie culturelle et touristique. Lorsqu'il y a un événement qui se passe dans le pays, la pause se saisit pour immortaliser l'événement en fabriquant un timbre à l'efficier de cet événement-là. Vous avez pu constater, nous avons les timbres à l'efficier de nos anciens présidents, nous avons les timbres à l'efficier de Charles de Gaulle, qui est un homme politique de la France, nous avons des timbres qui montrent les danses. C'est parce que ceux qui ont pu filmer, ils ont vu les danses Sakpata, les danses Sato, les danses Teke, que nous connaissons, qui sont les danses du Bénin. Donc, ceux qui ne savaient pas que ces danses existent à travers les thèmes peuvent les connaître. Aptitude, qualité et intérêt d'un collectionneur de thèmes. Deux philatélistes ont partagé leurs expériences avec la trentaine d'enfants qui ont effectué le déplacement. Les ambassadeurs juniors de la Poste du Bénin repartent du complexe du centre des chèques postaux en avertis des timbres. Le timbre est philatélique, on peut faire des collections avec eux. Le timbre est ordinaire, on peut amener une lettre à l'étranger. Je souhaiterais être demain une collectionneuse de timbres. Aujourd'hui, quand j'ai commis ce que c'est un timbre, j'ai directement envie de les collectionner. Face au développement du numérique, la Direction Générale de la Poste du Bénin prend des initiatives afin de donner plus de visibilité à ces offres. Plusieurs usagers de la ville de Cotonou ne respectent pas les feux tricolores. Malgré les sensibilisations et la répression policière, la situation perdure sur le terrain. Ce jeudi 7 octobre, une équipe de ZAETV a fait le constat suivi le reportage signé à Naël Douhou et Colombo Oussou. À Cotonou, le respect des feux tricolores est loin d'être une priorité pour certains. Les automobilistes et les motocyclistes n'hésitent pas à passer les feux rouges à vivre à l'huile. Certains brûlent les feux parce qu'ils sont pressés. Ils se réveillent tardivement et une fois sur la route, ils se mettent à courir. Beaucoup ont quitté les villages et ne connaissent pas les codes. Certains prennent de l'alcool aussi et ne savent plus ce qu'ils font quand ils conduisent. Ce qui pousse les gens à poser de telles hâtes en brûlant les feux tricolores peut être par urgence d'autres personnes pour ce risque. En voyant l'orange s'allumer, ils sont pressés à brûler et à passer. Et là, ils se retrouvent en face du rouge et comme ça, on peut déclarer qu'ils ont brûlé le feu. Ils quittent les maisons en retard et une fois sur la route, là où il n'y a pas de policiers, ils brûlent les feux. Le nord-respect du code de la route expose les contrevenants et les autres usagers à plusieurs dangers. Les conséquences sont énormes parce que de l'autre côté, le système se déclenche en vert et les autres passagers doivent passer nécessairement. Et voilà, tu te retrouves au milieu, là, ils peuvent te renverser facilement ou toi aussi, tu peux renverser les premiers à passer. Il doit y avoir des sanctions parce que quand tu ne respectes pas le code et tu te fais arrêter par la police, la police te sanctionne. Normalement, quand tu te rappelles de tes enfants, une fois sur la route, tu dois faire attention. Quand tu as un rendez-vous, tu dois te lever tôt. Cela amène beaucoup d'accidents. Tout le monde étant pressé, quand l'un brûle les feux, il y a accrochage. On finit par perdre tout le temps. Les feux tricolores participent à la régulation de la circulation routière. Le nord-respect du feu est un délit punissable. Autre actualité dans cette édition, 4 personnes ont été attaquées cette semaine à Parakou, plus précisément à Tauru, le mercredi 6 octobre. Il s'agit d'un alpha et de trois de ses collaborateurs invités par un homme qui a perdu son enfant pour conjurer le mauvais sort. Arrivés sur les lieux, une riveraine les aurait accusés de pratiques occultes. Suite à son cri d'alerte, un groupe d'individus a surgi et saccagé le véhicule qui les transportait et y a mis feu. Il a fallu l'intervention des éléments de la police républicaine pour qu'ils aient la vie sauve. Afin de situer les responsabilités, une enquête est en cours. Spiritualité dans cette édition. Comprendre le mystère de la réincarnation, c'est comprendre que nous ayons changé d'enveloppe. Déjà plusieurs fois pour Ricardo, aggégué spiritualiste, le processus de la vie passe d'abord par les minéraux, après les végétaux, les animaux et enfin les êtres humains que nous sommes. C'est donc le cycle parfait de la vie, a-t-il expliqué au micro de Jacques Mauno d'Almeda. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes une entité qui est un livre, qui s'est incarné sur terre. Tout autant que nous sommes. Nous avons pu acheter plusieurs fois dans l'Europe. Nous nous sommes incarnés dans l'Europe. Et d'abord, le processus de la vie passe des minéraux. Le processus de la vie passe des minéraux au niveau des végétaux, des végétaux au niveau des animaux, et puis on arrive au niveau de l'humain. Maintenant, au niveau de l'humain, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, après la mort, la mort physique, bien sûr, la mort change de dimension. Et en changeant de dimension, pour ceux qui sont sur le plan physique, ils disent que la personne est décédée, il ne doit plus le plus. Mais vous aurez dû constater que dans nos pratiques, dans nos religions endogènes, les gens disent souvent que l'âme, souvent aussi, c'est la maman qui décède, et que c'est une fille qui naît le même jour. On l'appelle cette personne d'abord, c'est-à-dire que c'est la maman qui s'est réincarnée. En fait, nos parents, dans nos religions, connaissent l'histoire de la réincarnation. Ils savent que l'âme qui vient de partir, c'est-à-dire qu'il vient de changer de dimension, n'est pas partie. Il va encore revenir. Mais là où c'est tellement important pour ceux qui croient, bien sûr, à l'incarnation, moi je crois à l'incarnation, ceux qui ne croient pas à l'incarnation, ils auront le temps aussi de comprendre ce qui est là, c'est que toutes les expériences que vous avez acquis dans une incarnation donnée, et je suppose que dans notre distance actuelle, je suis en train de vous parler, de parler devant vous. Peut-être que j'ai, dans le monde passé, acquis certaines connaissances que je suis en train de véhiculer aujourd'hui. C'est pour cela que vous aurez de consacrer à certaines personnes qui naissent avec certains talents, ou bien avec certains pouvoirs. Ça n'a même pas l'âge. C'est parce que cet individu, dans le monde passé, a déjà acquis certaines connaissances, a déjà pratiqué cela, à telle en sorte que quand il est né, cela devient naturel chez lui. Ça devient spontané. Donc à cette personne-là, on dit que, en fait, vous vous réincarnez, vous bénéficiez de vos classes, et maintenant que vous corrigez dans quelque sorte vos erreurs aussi. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons une mission sur terre. Donc le plus important, quand vous connaissez votre mission sur terre, c'est plus facile pour vous de bien jouer de votre existence sur terre. Là, vous ne vous divaguez pas totalement. Donc la réincarnation, c'est quelque chose que tout amont fait. Vous prenez votre corps, le corps, que ce soit la fille, le corps d'une mâle, ou bien le corps d'une femelle, en fonction de l'énergie, ou bien en fonction des expériences que vous avez choisi de faire. Même les maîtres, à un moment donné, quand vous atteignez un niveau de déveil spirituel, c'est-à-dire, je prends le niveau christique, les maîtres, vous avez la possibilité de vous incarner, ou bien, de ne pas vous incarner, que vous allez rester dans le monde de la béatitude. Mais les maîtres choisissent volontairement de s'incarner, tout en gardant, quand vous atteignez ce niveau, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de garder votre corps physique, ou que vous avez vu dans les écartations, parce que vous pouvez garder cela et revenir, comme vous pouvez prendre votre tort, ou aider ces amants qui sont sur terre, ou pour l'accompagnement spirituel. Après leur belle opération face au Talifa, star de Tanzanie, hier à Dar es Salaam, les écureuils du Béné sont rentrés dans la nuit de ce vendredi pour préparer la réception de leurs adversaires. Le dimanche prochain, les joueurs, qui ont eu peu de temps de jeu ou pas du tout, se sont entraînés cet après-midi au stade Mathieu Kerikou de Kovounou, le sélectionneur à l'essai au repos le 11 entrant du match d'hier. Le film de cette séance avec Sait-Tondé Larius à Diabouilou. Aller, 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 Allez-y ! Bossé, allez-y les écureuils ! A-A-Lé, aller, aller, allez-y ! Bossé, allez-y les écureuils ! Allez, 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 allez-y Au C, allez-y, laissez-cureuil Allez, 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 allez-y Au C, allez-y, laissez-cureuil Allez, 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 allez-y Au C, allez-y, laissez-cureuil Le groupe au complet va effectuer une dernière séance samedi en début d'après-midi afin de peaufiner les stratégies. Restons dans le nid des écureuils A un échelon inférieur, la sélection nationale locale affronte 2 mai à Oron les Fenec locaux en match amical international De l'autre côté des frontières algériennes l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans va s'opposer au Lyon de l'Atlas pour le compte du second tour Retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior Costa Rica 2022 A l'allée, les Béninoises se sont inclinées un but contre 2 à Porto Nouveau Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette page sportive et c'est tout pour cette édition Merci d'être resté à nos côtés Bon week-end à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada